Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon Ange Gardien, intercédé pour moi. Le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Quelle belle nouvelle. Quelle grande nouvelle. Une nouvelle qui chamboule, qui doit chambouler ma vie. Une nouvelle qui a chamboulé la vie des premiers disciples, des apôtres, des saintes femmes. Elle a tellement chamboulé la vie des premiers chrétiens, elle a tellement chamboulé la vie des apôtres, que les récits qui nous en font sont un peu confus. Il y a comme une difficulté à mettre en ordre tous les événements qui nous sont rapportés à propos de la résurrection. Cet événement a été vécu par différents témoins qui ont réagi avec leur propre sensibilité à différentes facettes de cette grande nouvelle de la résurrection. C'est pourquoi les récits divergent un peu. Mais ce qui est clair, ce qui est commun à tous ces récits, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, était mort, qu'il avait été crucifié et que maintenant il est ressuscité. Ce qui est clair, c'est que Jésus est revenu à la vie. Et ce qui est assez clair aussi de tous les récits qui nous sont donnés, c'est que Marie-Madeleine est certainement la première à avoir vu le tombeau ouvert. Et c'est la première à avoir vu Jésus. Elle voit le tombeau ouvert selon sa marque. Et un jeune homme vêtu de blanc annonce la résurrection. Elle entre dans le tombeau ouvert selon saint Luc et deux hommes en habits resplendissants annoncent la résurrection. Et maintenant, si on regarde l'évangile de saint Matthieu, elle arrive avec d'autres femmes au tombeau et elle est témoin d'un tremblement de terre. Et un ange roule la pierre qui couvrait le tombeau, qui fermait le tombeau et s'assoit dessus pour annoncer la résurrection. Quant à l'évangile de saint Jean, il nous raconte que Marie-Madeleine a vu le tombeau ouvert, qu'elle est allé annoncer cela aux apôtres, que saint Pierre et saint Jean sont venus en courant pour constater et croire en la résurrection de Jésus. Et c'est étrange, mais à ce moment-là, il semble que Marie-Madeleine est craquée. Elle a craqué parce qu'on ne l'a pas cru. Et elle s'est mise à pleurer toutes les larmes de son corps. C'en est trop. Non seulement elle a vu la chose la plus horrible qui soit, elle a vu la mise à mort de Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, l'amour de ses amours. Non seulement elle a senti le vide horrible de l'absence de Jésus dans sa vie. Et maintenant, elle vit des événements extraordinaires. Un ange, deux hommes resplendissants, un tremblement de terre, une pierre roulée, mais le tombeau restait vide. Et non seulement elle vit tout cela, mais en plus personne ne la croit, personne ne l'a cru. Et on a l'impression que maintenant, que Pierre et Jean ont constaté la résurrection de Jésus et qu'ils croient et qu'ils s'en vont tout content annoncer ce qu'ils ont vu, il laisse Marie-Madeleine toute seule dans le jardin qui continue à pleurer. On a beau lui avoir annoncé la résurrection et elle a été la première à y croire, quelque chose la laisse sans consolation. Alors Jésus décide de lui apparaître en premier, car il voit dans le cœur de Marie-Madeleine un amour passionné. Il se sent compris, au fond, par cette femme, car lui aussi, toi Seigneur, tu as bien eu un amour passionné pour chacun d'entre nous. Et ce n'est pas un hasard si dans le mot passionné, il y a passion. Ta passion, Seigneur, que nous avons vécu ce vendredi saint, cet amour porté jusqu'à la passion, cet amour donc passionné. Et toi Seigneur, oui, tu as un cœur passionné et ton amour t'a porté à faire des folies pour nous. Tu as pleuré beaucoup pour nous, car tu nous as aimés passionnément jusqu'à la croix. Ton amour, Seigneur, est donc passionné. Il a été éprouvé plus qu'aucun autre. Et de tous, c'est toi qui as le plus souffert de l'absence des hommes. C'est toi qui as souffert de l'absence de ta mère quand tu as dû partir de cette terre tuée, condamnée à mort sur la croix. C'est toi, Seigneur, qui as donc souffert le plus de la séparation de saint Jean, de saint Pierre, de tous tes amis, des apôtres, et bien entendu de Marie-Madeleine et des saintes femmes. C'est toi, Seigneur, qui souffre le plus du manque des êtres aimés. C'est pourquoi tu nous comprends quand nous éclatons en sanglots à la mort d'un proche. Alors les enfants, dans un petit jeu, divisent souvent l'amour dans les stades suivants. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout. Et en fait, Jésus nous montre qu'on ne peut pas voir de grade entre les deux derniers stades de l'amour. Un amour passionné est un amour de folie, de folie d'amour. Et donc, aimer passionnément et aimer à la folie, chez Jésus, c'est la même chose. Alors l'amour de Marie-Madeleine est aussi passionné, éprouvé également sur le calvaire. Elle a eu le courage avec la Sainte Vierge et d'autres saintes femmes de supporter la croix, de supporter, de voir son amour cloué. Alors le Seigneur lui apparaît et elle ne le reconnaît pas. Elle le prend pour le jardinier et toute encore tournée vers son unique objectif, retrouver le maître, elle demande à ce jardinier « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le prendre. » Et c'est alors que Jésus se laisse reconnaître en prononçant son prénom « Marie ». Alors Marie-Madeleine reconnaît enfin Jésus et lui dit en hébreu « Rabouni » c'est-à-dire maître et elle commence à le serrer dans ses bras, à genoux, en serrant bien fort certainement ses jambes. Alors le Seigneur dit « Ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Alors le cœur de Marie se réveille, sa passion reprend toute sa fougue, son être n'est plus que réjouissance et bonheur incarnés. Saint Augustin dit ceci « Si tu veux savoir ce que nous croyons, viens voir ce que nous chantons. » Alors que chantait Marie-Madeleine, alors qu'elle s'éloignait en courant plein de joie, annonçait la nouvelle de la résurrection. Les musiciens ont essayé de reproduire grâce aux notes et à de belles paroles ce qui se passait dans le cœur de Marie-Madeleine. Et ce musicien dont on entend l'œuvre en arrière-fond, un maître de Bach qui s'appelait Buxthéude, a réussi, il me semble, à bien retranscrire la joie de Marie-Madeleine. Et les paroles que nous entendons disent ceci en allemand « Le Seigneur est avec moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes ? Le Seigneur est avec moi. Il est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Alléluia ! » Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Sous-titrage ST' 501 Oui Seigneur, je n'ai rien à craindre si tu es toujours avec moi, si tu es ressuscité. Et Seigneur, ces jours-ci, je veux donner raison à ce que dit Saint Augustin. Si tu veux savoir ce que je crois, viens voir ce que je chante. Et ce que je chante, mon Dieu, c'est un Alléluia de toute ma voix, de tout mon être, de tout mon cœur. Un Alléluia que je me suis retenu de chanter durant tout ce carême. Et que maintenant je peux crier, chanter avec plus de conviction, avec la conviction que le Christ est ressuscité. Et que je vis de cette joie indicible de savoir que Jésus est toujours là. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia.